Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler matériel de voyage, de bivouac, de bouffe, etc. Quand on part en trip, que ce soit sur 3-4 jours, sur une semaine, deux semaines, trois semaines, en gros j'amène toujours la même chose. Donc ce qu'on va faire en premier, je vais vous parler du campement. Donc ici là, vous voyez, là elle est chargée pour être en totale autonomie pour trois semaines, un mois, une semaine, c'est pareil, j'amène exactement les mêmes choses. Ça marche ? Donc ici, j'ai ma tente. J'ai fait le choix de changer de tente il y a quelques temps, avant qu'on parte au Maroc avec toute l'équipe à Shuritrail. On est plusieurs à voir la même. C'est une tente de la marque Chulanka. J'ai arrêté les tentes Decathlon, pas parce qu'elles ne m'allaient pas, mais parce que j'ai un peu affiné mes critères. Je crois qu'aujourd'hui chez Decathlon, il y a des tentes qui remplissent ces critères-là, mais pas au moment où je l'ai acheté. Donc là, on est sur une tente de place. Je ne conseille pas de prendre des tentes une place quand on voyage tout seul à moto, parce qu'avec l'équipement, pantalon, casque, tout ça, c'est quand même bien d'avoir une tente assez grande, pas trop, mais assez grande. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que je peux la monter directement sous vos yeux. C'est assez rapide à monter. Et en fait, le critère que je voulais, ce n'est pas forcément au niveau de l'encombrement, du poids, tout ça. Mais en fait, ce que j'aime bien, avec une tente, c'est avoir la sensation de dormir à la belle étoile. Donc en fait, pendant un moment, j'ai eu des tentes Decathlon, où tu ne pouvais pas avoir cette sensation-là de dormir à la belle étoile. Donc là, je prends mon temps, pas pressé, tout va bien, et tu verras que ce n'est pas très compliqué. Donc pour moi, la base déjà, c'est d'avoir une tente autoportante. J'entends par autoportante, une tente que tu peux installer, même si tu n'as pas les sardines à planter. Par exemple, quand on a fait le TET portugais avec Léandre, et qu'on a dormi dans une station-service, on était bien content d'avoir une tente qui n'avait pas besoin d'avoir de sardines. Et donc, ce que j'aime bien, moi, avec cette tente, c'est que, tu vois, je peux l'installer comme ça, n'importe où. Et en fait, ce qui se passe, c'est que s'il ne pleut pas, je ne mets pas le double toit étanche. Parce qu'en fait, moi, je m'en fiche un petit peu qu'on puisse me voir. Parce que d'une, déjà, quand on fait des bivouacs, on est un minimum discret. Donc, ben voilà. Et surtout, j'adore voir les étoiles quand je dors, ou le ciel, ou les nuages, ou quoi. Et pour moi, le fait d'avoir une tente sombre, ce n'est pas un critère. Et donc là, tu vois, en fait, c'est juste histoire de protéger des petites bestioles. Et ce qui est cool avec cette tente, il y a de plus en plus de tentes qui sont comme ça aujourd'hui. C'est avec cette barre au milieu qui fait que, finalement, tu as les côtés qui sont assez droits. Et donc, ça te donne quand même une super accessibilité à l'intérieur de la tente. Elle n'est pas grande, elle est suffisamment large. Je ne sais plus exactement les dimensions, mais je mettrai le lien dans la vidéo, là en bas, pour que tu puisses voir quel temps de c'est. Et du coup, il y a une bonne habitabilité. Et ça, c'est plutôt agréable. Donc ça, vraiment, c'était un de mes critères très, très important. Et après, quand tu mets le double toit, bon, je ne vais pas le mettre là, tu as une abside de chaque côté, où tu peux rentrer de chaque côté dans la tente et mettre tes chaussures à l'abri, un sac, voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, une fois qu'on a monté la tente, ça se passe dans la valise de droite. Et comme tu sais que je suis frileux, il y a deux éléments qui font que tu n'as pas froid quand tu dors. Alors, on est tous au courant qu'il faut avoir un bon duvet. En fait, on a tendance à négliger le matelas. Donc, on va parler du matelas. Avant, j'avais un matelas, thermarest, tout fin. Alors, thermarest, ce n'est pas trop maquant, finalement, parce que souvent, l'isolation, elle est faite avec une feuille d'alu. Et quand tu bouges beaucoup, comme moi, quand tu dors, la feuille d'alu, elle fait pas mal de bruit. Donc là, j'ai investi dans un Exped. Le Exped Dura 5R. Donc, il a un Air Value d'à peu près 5. Donc, ce qui est vraiment pas mal. Il a une toile assez épaisse. Je ne sais plus du combien c'est de denier, mais c'est vraiment... Bon, ça respire la qualité. Tu le gonfles avec ça. Tu vois, je n'ai même pas peur de le gonfler ici. Hop. Tu as ce petit truc-là qui sert à le gonfler pour ne pas souffler avec ta bouche et pour ne pas envoyer de l'humidité dans le matelas. Et ça se gonfle assez facilement. Je te le fais en temps réel. Je te le fais en temps réel sans me presser. Donc, une fois gonflé, je crois qu'il fait de l'ordre de 7 cm d'épaisseur. Donc, 7 cm d'épaisseur, c'est vraiment pas mal. J'ai eu l'occasion d'essayer une fois parce que Bob, il a un lit, un hélinox. Donc là, il faut choper le coup de main pour prendre un maximum d'air. Voilà, là, j'ai bien réussi. Ouais, Bob, il a un lit hélinox. J'ai essayé une fois et en fait, ça ne m'a pas convaincu parce qu'effectivement, tu es isolé des aspérités du sol. Mais finalement, ce n'est pas isolé. Tu sens vraiment l'air froid. L'air froid passer sous toi. Là, je me prends un peu mal. J'ai la pression. Tu sens l'air froid passer sous toi et ça ne m'a pas du tout convaincu. Tu vois, là, j'ai fait quoi ? 3-4 coups. Déjà presque gonflé. Et donc, le hélinox, le lit comme ça, ça ne m'a pas convaincu en fait. Et il ne faut pas... Merde. Je me prends mal. Il ne faut pas sous-estimer l'importance du matelas. Voilà. Là, il est gonflé. Je n'arrive plus à mettre d'air. Et voilà. Parce qu'en fait, tu peux avoir le meilleur duvet du monde si dessous, tu n'es pas isolé. Eh bien, tu auras quand même froid. Donc là... Hop. J'ai mon matelas. Le duvet, pareil. J'en avais marre de me peler. Donc, j'ai investi dans un duvet. En duvet. Fini les sacs de couchage synthétiques. Ça, alors de suite, forcément, ce n'est pas le même budget. Ça, c'est un duvet de la marque Rab. C'est une marque anglaise. C'est marqué où ? Marque anglaise et made in the UK. Donc, c'est fabriqué en Angleterre. Plume de canard. C'est du 650 Q1. Et c'est le Rab 900. Donc, j'ai 900 grammes de plume là-dedans. Il a un pouvoir gonflon. C'est vraiment abusé. Donc, ça coûte un peu cher. C'est un duvet qui est entre 300 et 400 euros, je crois. Moi, j'ai fait un bon coup. Je l'ai acheté... Je crois que je l'ai acheté moins de 200 euros. Il y avait des soldes. Je suis arrivé au bon endroit au bon moment, quoi. Et ça, là, en fait, je redécouvre le plaisir du bivouac. Ça, tu le défais quand tu arrives le soir à ton bivouac. Et hop, il se prend en forme. Il se remplit d'air. Après, il est bien isolé. Bien isolant. Et en fait, tu as vraiment la sensation de dormir dans un nuage. C'est un truc de dingue. Vraiment, c'est un truc de dingue. Par contre, l'inconvénient, c'est que quand tu es crado, tout ça... Moi, j'aime bien dormir à poil. Et autant un duvet synthétique à la maison, après 15 jours de voyage avec les copains, je mettais le duvet à la machine à laver sans réfléchir. Autant là, le duvet en duvet, tu ne mets pas la machine pareil. Donc, j'ai acheté ce qu'on appelle un sac à viande, si tout se mit. Si tout se mit, silk plus coton liner. Donc, c'est un mélange de soie et de coton. Donc, en fait, je me mets ça dans le duvet. Comme ça, quand j'arrive à la maison, je ne lave que ça. Ce n'est pas inconfortable. C'est presque confortable. Donc, ça, c'est cool. Ça ne coûte pas très cher. Et ça permet d'économiser le duvet au niveau des salissures. Donc là, on a un bon trio qui me correspond bien à mon utilisation. C'est plutôt pas mal. Au niveau du coussin, pas complètement abandonné décathlon. J'ai acheté ce petit coussin décathlon, qui coûte 15 balles, je crois. Ça, pareil, c'est plutôt sympa. Voilà. C'est assez confortable. Ça, tu peux le défaire pour le laver. Et surtout, moi, j'aime bien quand il n'est pas trop gonflé. En fait, quand tu as la tête dessus, tu appuies sur la petite valve. Et hop, tu peux ajuster le gonflage pendant la nuit. Ça, c'est cool. Donc là, je suis plutôt pas mal pour dormir. Alors, tu auras remarqué que là, j'ai deux magnifiques housses. C'est des housses de la marque EXPED. Donc, j'ai une housse de compression qui fait la compression sur la longueur, qui diminue. Ça, c'est pour le duvet que je mets dans la sacoche. Et j'ai la même housse. Mais cette fois, les lanières, elles font la compression sur le diamètre. Et ça, c'est la housse dans laquelle je mets la tente. Comme ça, la tente, elle est à l'extérieur de la moto. Mais elle est dans une housse étanche. Et donc ça, c'est cool. Parce que s'il pleut, ma tente, elle n'est pas trempée. Et au moins, elle n'est pas dans une sacoche à me bouffer la moitié de la place de la sacoche. Donc ça, c'est pas mal. Dernier truc que j'ai dans la sacoche. Après, elle est vide. C'est la chaise décathlon. Parce que quand même, après une bonne journée de roulage, moi, j'aime bien pouvoir me poser. Pareil, je ne sais pas combien elle coûte. Elle coûte 40 balles, je crois. Quelque chose comme ça. Elle ne prend vraiment pas beaucoup de place. Mais alors, vraiment pas beaucoup de place dans la sacoche. Ça serait dommage. de s'en priver. Hop. Hop. Il faut forcer un peu. Il ne faut pas avoir peur. Et voilà. Après une bonne journée de roulage, franchement, ça, c'est un confort sur lequel moi, je n'ai pas envie de faire un impasse. Voilà. Donc là, tu as le matos que j'utilise le soir au bivouac. Ensuite, dans cette sacoche, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien ça, tu vois, il est vide. Le secret, c'est que quand tu pars, tes bagages, hop, ça y est, le soir, il est en train de partir. Le secret, quand tu pars, c'est d'avoir tes bagages qui ne sont pas remplis à 100%. il faut garder de la place. Sinon, c'est que tu en as trop ou que tes bagages sont trop petits, je pense. ici, qu'est-ce qu'on a ? Une chambre rare avant et une chambre rare arrière. Et si jamais tu es en tubeless, franchement, amène-toi quand même une chambre rare. On ne sait jamais. Ah oui, et là, ici, qu'est-ce que j'ai ? Ça, c'est vraiment le truc, tu vois, ça fait baroudeur, ça fait aventurer, c'est la classe. J'ai une hache. Eh bien, en bivouac, c'est la hache décathlon qui coupe vraiment pas mal. Eh bien, pour faire du feu, c'est bien pratique d'avoir une hache. Enfin, pour faire du feu, pour couper du bois, pour faire le feu, quoi. Tu ne vas pas faire du feu avec la hache, mais tu m'auras compris. Ok. Ensuite, sacoche de gauche, qu'est-ce qu'on a ? On va attendre ce qu'on va faire. Hop, je vais la prendre. Sacoche de gauche, qu'est-ce qu'on a ? Alors ici, j'ai une douche. Si tout se mit, 10 litres. Ok. Ensuite, ici, petite bassine. Décathlon, tu es au bord d'une rivière, bivouac, tu veux faire de la vaisselle, tu veux faire ta lessive, tu peux récupérer de l'eau. Hyper pratique. Ça ne coûte que dalle. Tu trouves ça chez Décathlon, c'est top. Alors, combien j'amène d'affaires, de rechanges, quand je pars ? Alors là, chacun fait comme il veut. Mais bon, ça fait quand même un petit moment que je pratique les voyages en moto. en fait, depuis que je suis tout gamin avec mes parents, souvent, on en amène trop. Et en fait, plus ça va, moins j'en amène. Donc là, qu'est-ce que j'ai ? Une doudoune Décathlon en duvet. Pareil, ça coûte 80 balles. Elle tient chaud, pliée, elle ne prend pas trop de place. Et en fait, ma veste moto, j'enlève la doublure et la doublure chaude, je prends ça en guise de doublure dans ma veste moto. Et ensuite, donc là, sur moi, j'ai un tee-shirt, un boxer, une paire de chaussettes. Et en plus, je prends deux boxers, deux paires de chaussettes, deux tee-shirts et un pantalon, Décathlon qui se dézip, qui fait pantalon, qui fait bermuda. Donc, ici, ce qu'on va faire, que vous allez boire un coup à chaque fois, je dis le mot Décathlon. Vous allez finir complètement bourré à la fin de la vidéo. Donc là, voilà ce que j'ai dans ma sacoche. Ma sacoche qui était pfff, il y a combien ? Deux tiers pleines. Allez, deux tiers. Là, j'ai récupéré à madame qui fait de la course à pied, un sac de godasses. Donc, j'ai une paire de godasses pour le soir quand je me pose et une paire de claquettes. Voilà. Ici, qu'est-ce que j'ai ? Deux paires de chaussettes. Alors là, j'ai pris à l'arrache parce que là, je ne suis pas en voyage. Là, je suis chez moi. Ma maison, elle est juste derrière. J'ai fait un chargement fictif. Donc là, j'ai deux paires de chaussettes en plus de celles que j'ai déjà. J'ai acheté sur le site Chulanka des chaussettes assez hautes qui montent jusque là en laine de Mérinos. J'ai deux paires comme ça quand tu roules la moto. Tu transpires dedans, ça sèche assez vite, ça ne pue pas. C'est top, le Mérinos. C'est vraiment top. Et puis, une paire de petites chaussettes le soir si jamais je suis en tennis là. C'est voilà. Le pantalon Décathlon qui se transforme en bermuda. Voilà. Deux boxers en synthétique qui sèchent super vite. Et là, j'ai deux t-shirts Décathlon en laine de Mérinos. Alors, tu pourras trouver des t-shirts en laine de Mérinos plus qualitatifs mais beaucoup plus chers que ceux de Décathlon. Mais déjà, je trouve que c'est cool. Tu ne dobes pas comme dans du t-shirt synthétique ou dans du t-shirt en coton et ça va assez vite assécher. Ça, ça sèche super vite les boxers. C'est des Décathlon aussi. Aucune pudeur. Voilà. Et voilà. Pas besoin de beaucoup plus. Ça, pareil, c'est des sacs. C'est le lot de trois sacs, trois petits sacs Décathlon. Ici, j'ai un pull. Voilà. Quand on part en moto, j'aime bien les sweats à capuche mais en fait, la journée, si je veux le mettre en roulant, les capuches, c'est relou par-dessus la veste moto et puis s'il pleut, ta capuche va être empée. Donc en fait, je ne prends pas de sweats à capuche quand je pars en moto. Donc là, j'ai juste ce qu'il faut ici et j'ai le dernier grand qui est vide et en gros, il me sert à mettre mon linge sale pour ne pas le mélanger avec le linge qui est propre. Ça paraît à peu près logique. On fait pareil à la maison. Tu vois. Donc, OK, OK, dans les deux. Ici, qu'est-ce que j'ai ? Chez Decathlon, toujours, petit truc de corde à linge. Tu t'en sers entre deux ans pour faire sécher ton linge. C'est top. Ça ne coûte que dalle chez Decathlon. C'est hyper pratique. Ici, qu'est-ce que j'ai ? Une serviette en microfibre. Si tout se mit, alors bon, ça serait à refaire. je prendrais la taille au-dessus parce que quand même je suis grand. J'arrive à m'essuyer avec ça, mais bon, voilà quoi. Tu ne te la mets pas autour de la taille. Elle est un peu petite. Par contre, elle sèche super vite et elle ne pue pas. Les serviettes microfibre Decathlon, elle daube au bout d'un moment. Elle ne sèche pas aussi bien. Elle pue. Il n'y a pas d'autre mot. Donc là, la Cito-Summit, elle est bien. Il y en a peut-être des mieux, je n'en sais rien. Par contre, c'est clairement plus cher que la truc Decathlon et clairement, j'ai pris la taille small. Elle fait 40 par 80. C'est beaucoup trop petit. Mais bon, elle est là maintenant. C'est bon. Trousse de toilette, pareil, j'ai la Decathlon. Ça fait un moment que je me la traîne. Trousse de toilette, je ne vais pas t'expliquer ce que tu dois prendre. Chacun selon ses besoins. Mais voilà, ça fait le taf. Il ne faut pas trop se prendre la tête sur la trousse de toilette. Je prends des mixabébés à l'eau nettoyante. Si jamais, tu es au milieu de nulle part, que tu n'as pas de quoi te doucher, il n'y a pas de rivière, rien, c'est toujours sympa de se passer une ou deux lingettes sur le corps avant d'aller au lit. Ça fait une sensation de propreté qui n'est pas agréable et ça sent le bébé, c'est cool. Une trousse de premier secours. Je te laisserai confectionner ta propre trousse de secours. Voilà. Donc ça, c'est la partie un peu où je prends soin de mon corps. J'aime bien compartimenter les choses. Et donc là, pareil, ce truc, il n'est pas plein. Loin de là. Et ici, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien ici, j'ai la doublure étanche de ma veste moto qui passe par-dessus la veste moto. Donc ça, c'est pour le haut. Et puis, j'ai un pantalon de pluie pour le bas. Donc là, on a fait le tour de la sacoche de gauche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien là, il faut bouffer maintenant. Donc là, j'ai la sacoche en duristan qui est vraiment, je la trouve trop cool cette sacoche. Elle est étanche. Elle fait 12 litres. Et là, à l'intérieur, j'ai, attention, ça vient de Décathlon, une magnifique popote. Magnifique popote Décathlon, dans laquelle j'ai sel, poivre. J'ai le réchaud Décathlon, le 4-class Trek 500 qui vient se visser sur la bouteille de gaz elle-même estampillée Décathlon. Si je ne m'abuse, voilà, c'est ça, estampillée Décathlon. Donc, à visser. Très pratique. Avec un pied de zoo. Ok. Il y a peut-être un peu d'humidité. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai toujours un petit briquet. Et donc, voilà. Toujours avoir un briquet à proximité. Ouais. Ok. Donc, réchaud, simple, voilà. Il coûte, je ne sais pas, je crois qu'il coûte 40 ou 50 balles. Franchement, il fait bien le taf. Ça fait vraiment un réacteur pour chauffer l'eau. L'eau, elle chauffe assez vite. C'est vraiment pas mal. On parlera de ça après. Donc, avec la popote, il y avait le petit bol qui va avec. J'ai également la petite tasse Décathlon qui fait 400 ml. Donc, 400 ml, c'est cool. Avec le magnifique stickers, l'adventuriste qui est lave-vaisselle-proof. Je l'ai passé au lave-vaisselle, le sticker n'a rien. C'est de la qualité EKD Energy Kit Eko. C'est vraiment top. C'était l'instant publicité. Donc, la tasse, elle est cool. J'ai essayé pendant un temps les tasses en silicone. Si tout se mit, là, j'avais bol et petit verre qui se rétractent sur eux-mêmes. En fait, je déconseille. Ce qui se passe, c'est que quand tu mets du thé dedans, moi, je bois du thé le matin, tu mets du vin, de la bière, du rosé ou quoi, tu as un arrière-goût de silicone, c'est dégueu. Donc, ils sont dans le garage, là, ça traîne. Je ne me sers pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'ai récupéré ça de madame, le tatou. Madame était une militaire avant. Donc, je récupérais ça. Très pratique. Avec le couteau, fourchette, cuillère. Très pratique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est pour après. On verra après. Un petit torchon. Tu sais, celui qu'on ne met plus dans la cuisine parce qu'il est un peu déchiré, tout ça, là. Donc, un petit torchon parce que c'est cool de pouvoir essuyer la vaisselle. un peu de sucre, des tout petits sacs poubelles de 5 litres, ceux pour salle de bain. Comme ça, quand tu vas dormir dans la nature, tu repars, tu laisses les lieux propres. Ça, c'est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On va faire, je change la poche. Une petite fiole avec du liquide vaisselle pris à la maison et une mini éponge qui s'apprennent de la place. Et je revois le jour parce que ça, c'est le truc piqué à mon père. Je me revois le jour où je demande à mon père « Mais papa, tu les trouves où tes mini éponges ? » Il m'a regardé avec un regard un peu condescendant en me disant « Tu prends une éponge normale et tu la coupes en deux. » Des fois, tu te sens bête dans la vie. Et du coup, voilà. Donc, tu prends une normale, tu la coupes en deux et tu as, par magie, deux mini éponges. Et ça, c'est très très bien. Ensuite, là-dedans, qu'est-ce qu'on a dans cette housse ? Waouh ! Des stickers ! C'est l'adventuriste. Donc, on a vu un briquet, petit truc là, le briquet, je l'entoure de scotch américain. Comme ça, j'ai toujours du scotch US à portée de main. Il y en a qui le mettent autour des béquilles latérales, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Bon, là, autour du briquet, je trouve ça cool. Là, j'ai un petit truc pour tester la pression des pneus. Là, j'ai la petite graisse silicone pour les fermetures éclairs de la sacoche enduristant parce qu'il y avait le sable, la poussière, des fois, elle a tendance à gripper. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a des risons. Ici, on a des sachets de thé. Et voilà. Donc là, en gros, quand je mets tout ça, j'ai quasiment un quart de la sacoche qui est remplie et ça me laisse toute la place pour mettre de la bouffe que j'aurais acheté avant d'aller dormir pour une canette ou deux de bière. Donc, j'ai largement de quoi mettre de la bouffe là-dedans avec tout ça. Ici, j'ai une petite porte-gourde enduristant, pareil, avec une gourde de 1,5 litre de flotte toujours trouvée chez Decathlon. Santé. Et là, la sacoche réservoir qui me sert grosso modo pour la partie électronique. J'ai la télécommande du drone, j'ai le drone, différents accessoires GoPro, des câbles pour recharger la tablette, pour recharger le téléphone, un powerbank, une multiprise. Quand tu arrives à un endroit où il y a des prises, si tu n'en as qu'une, avoir une bit lit, c'est quand même plutôt pas mal. couteau suisse, acheté en Suisse à Genève dans la boutique Victorinox, s'il vous plaît, il y a des années de ça. Voilà. Et puis là, dans cette petite sacoche, ce qui est cool, c'est que tu peux mettre ton portefeuille, des papiers, un stylo. J'aime bien les sacoches réservoirs enduristant, je les trouve vraiment sympas. Ce n'est pas la première que j'ai, le troisième modèle que j'ai, selon les motos. J'aime bien, j'aime bien, ça fait vraiment fourre-tout. Là, j'ai un tiers de la place qui est prise, je peux jeter mon portefeuille, j'ai encore de la place pour des trucs. Voilà, il ne faut que jamais aucun de mes bagages n'ait rempli rat la gueule. Au niveau des outils, il faut que je me refasse un set d'outils. Puisque tu l'auras remarqué, j'ai changé de moto, j'ai cette ténérée. Donc, je n'ai pas besoin d'exactement les mêmes outils que quand j'étais avec la KTM. Ce que j'ai pu faire sur celle-ci, j'ai récupéré d'une ancienne GS de mon père, la petite caisse à outils Touratech. Donc, du coup, j'ai mis... Attends, je ne vais plus l'ouvrir là. c'est quand même vachement pratique. Là, j'ai des clés, des clés, des douilles, quasiment tout. Là, j'ai les démonte-pneus. C'est ce qu'on va faire. Si je te pose là, comme ça... Ah ouais ! Là, j'ai des démonte-pneus. Voilà, j'ai des démonte-pneus 4K partie spéciale avec seulement deux démonte-pneus. J'arrive à me débrouiller à changer les pneus. Ce n'est pas une performance internationale, je ne suis pas le seul à y arriver. À l'intérieur, le gonfleur Airman. Et voilà, j'ai encore de la place pour, Inch'Allah, à mon anniversaire. C'est donc pas très longtemps. J'aurai un petit coffret de type Facom Nano, tu vois, la mini-cliquée, tout ça. Et normalement, au niveau des outils, je serai pas mal. Et il reste largement la place là-dedans pour que ça loge. Alors, petite particularité, cette boîte, elle est parfaitement étanche. Parfaitement étanche dans le sens où une fois qu'il y a de l'eau dedans, l'eau ne sort plus. L'autre jour, j'ai roulé sous la pluie pendant un moment et quelques semaines après, j'ai ouvert mes outils baignaient dans l'eau. Donc, si t'as un truc comme ça, ben là, en fait, j'ai fait un petit trou à la perceuse et comme ça, l'eau, elle peut couler. C'est vachement mieux. Si, on va continuer parce qu'en fait, j'ai d'autres trucs ailleurs. Ah ouais, ça, la tente, je la fixe sur la moto avec les rock straps. Les rock straps, c'est top, c'est une sangle et t'as une partie élastique. Tu vois, je tire, c'est élastique. Ça, c'est vraiment top. J'ai utilisé pendant très longtemps des tendeurs, j'en débordais pas, je pensais que c'était le top du top. Non, clairement, les rock straps, c'est vraiment trop. C'est top. J'ai d'autres trucs sous la selle en fait. Elle est où la clé ? La clé, elle est là. Alors, on remet ça, on remet ça sous la selle. Hop. Attends, tu ne m'en voudras pas. je te pose. Donc, sous la selle, qu'est-ce que j'ai ? Alors, sous la selle, nous avons ici, j'ai le Scott Heuler sur la moto, donc j'ai une petite fiole avec de l'huile de chêne de tronçonneuse parce que ça va plutôt pas mal. Là, j'ai une sangle, sait-on jamais, ça peut servir. ici, j'ai une petite boîte dans laquelle j'ai plein de petites vis, ça peut toujours servir, même si ça ne te sert pas à toi, ça pourra servir aux copains. Donc ça, c'est plutôt cool d'avoir des vis avec soi. J'enlève la selle. Sous la selle, ici, à la place de la trousse à l'étit d'origine, là, j'ai récupéré un truc de mini cliquet Parkside, à l'intérieur, j'ai ici, j'ai quoi ? Un chiffon, un set de câbles d'embrayage, ouais, d'embrayage, du chatterton, un autre briquet avec du scotch US, du fil électrique, des fusibles, des cosses, tout le petit matos pour dépanner un petit coup électrique si jamais il y a besoin. Et dessous, là, j'ai de l'aluminium, de la feuille d'aluminium, ça sert à faire un petit réceptacle, ça, c'est le petit tips de David, qui est avec nous au Maroc. Très très bonne idée, tu as un petit réceptacle pour poser tes vis ou quoi, ça peut toujours servir. C'est vraiment une très très bonne idée. Il faut que je fasse le point sur mon outillage par rapport à cette nouvelle moto. En gros, ce qui me manque, ben voilà, un petit cliquet, une clé plate de 12 et puis normalement, je suis bon, je suis bon pour être tranquille. De toute façon, s'il y a une règle, c'est en outillage, tu prends que des choses dont tu sais te servir pour utiliser sur des choses que tu sais réparer. Ça ne sert à rien de prendre des trucs donc tu ne maîtrises pas l'utilisation. Ça ne sert à rien, c'est s'encombrer pour rien. Donc voilà, j'essaie de partir le plus light possible. tu noteras que je n'ai pas de... ce qu'on appelle ça. Le truc pour démarrer là. Ah si, là j'ai de la... ce qu'on appelle la soudure à froid là. Et j'ai aussi un gilet jaune. Vu que c'est obligatoire, j'ai un petit gilet jaune caché sous la selle là que j'ai découpé. J'ai découpé les manches pour qu'ils prennent moins de place. Et voilà. Donc là c'est bon. Et bien comment on appelle ça là ? Je me suis perdu le mot. Un démarreur là quand tu n'as plus de batterie. Un booster, voilà. Je n'ai pas de booster. C'est une erreur. Ça fait un moment que je me dis qu'il faudrait que j'en achète un. Je n'ai toujours pas fait. Bon, voilà. Il faudrait le faire un jour. Et ensuite, et bien je pense qu'on a fait le tour. Donc tu vois, finalement, je pars avec pas grand-chose au final. Pas trop de superflu. J'oublie sûrement des choses. Si tu as des trucs à me conseiller, mets-le en commentaire. Si tu veux, si tu trouves que mon chargement c'est vraiment de la dope, dis-le en commentaire. Ça ne sera pas très utile. Ça fait quand même quelques années que je fais comme ça à quelques détails près. Ça ne m'a jamais trop posé de problème. Alors oui, tu pourras toujours dire attends, « Loulou, ça fait deux voyages qu'on te voit, tu dors à l'hôtel. » C'est vrai. Ce n'est pas trop ma manière de voyager mais ça s'est présenté comme ça. Il me tarde de revoyager en faisant du bivouac pour utiliser tout ce merveilleux matériel. Voilà. Donc je pense qu'on s'est à peu près tout dit. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Si tu as des suggestions, fais mon part avec plaisir du moment que c'est constructif. Ah ouais, si, ce qu'on va faire, attends. Après, je vais peser les bagages. Donc coupe, on se trouve plus tard dans mon garage pour la peser des bagages. Donc, bienvenue dans mon garage. Là, on est le lendemain matin. Cette nuit, j'ai pensé que j'avais oublié de vous dire que c'est quand même important de prendre une lampe frontale. Je ne vais pas te dire quoi acheter comme lampe frontale. Tu prends une truc à deux battes chez Decathlon, ça fait le boulot. J'ai oublié dans les outils, là, je les ai tous utilisés parce que j'ai eu pas mal de crevaisons ces derniers temps. Il faut prendre des rustines pour réparer tes chambres raires. Ça peut toujours servir. Enfin, voilà. Donc, on va peser les outils. Non, on va peser les bagages. Alors, première valise, combien tu pèses ? Là, on est à 10,9 kg. OK. Deuxième valise. On est à combien ? 10,9 kg. Tu vois, quand je dis que je suis un mec équilibré, je suis vraiment un mec équilibré. On va reposer quand même. Ce n'est pas possible que ce soit exactement le même poids. Là, on est à 10 kg. Et l'autre 10 kg. 10,9 kg. Ouais, bon, voilà. 10, 11 kg. Et deux sacoches. OK. La tente. La tente, elle ne me la détecte même pas. Parce que la tente, elle doit faire 2,5 kg. Quelque chose comme ça. Donc, voilà. Là, sacoche réservoir avec le matos vidéo. Tout ça. Ah ouais, mais en fait, il faut que j'aille prendre une autre balance. Je vais chercher une autre balance. Balance de cuisine. La tente, on est à combien ? Ah ouais, 1,8 kg. OK. La sacoche réservoir, on est à combien ? On est à 2,2 kg. Tu rajoutes que ouais, elle peut faire un gros 3 kg. Pour son modo, une fois que j'aurai rajouté les papiers de 3 bêtises qui manquent. ensuite, là, on a le sac pour la bouffe dans lequel il n'y a pas de bouffe mais il y a tout le matos nécessaire. Donc là, on est à 2 kg. Donc, 2 kg, tu rajoutes un peu de bouffe, tout ça. On va naviguer entre 3 et 4 kg. Grosso modo, ça nous fait un total de 10, 10. Quand on a dit 10, 20, voilà, on est un peu en dessous des 30 kg. Pour de la totale autonomie en moto, je trouve que c'est raisonnable. En plus, il faut prendre en compte que les sacoches Moscou, elles sont quand même relativement lourdes. Elles font 4,5 kg chacune. Donc, sur les entre 25 et 30 kg de bagages, enfin, ouais, de bagages, j'ai 9. Avec des enduristes et tout ça, je suis à 10 kg de bagagerie. Donc, ça veut dire que j'ai un tiers, c'est les contenants et deux tiers, c'est les contenus. Donc, au final, il ne faut pas se prendre la tête au niveau du poids. On n'est pas à 3, 4, 5 kg près. On n'est pas en train de faire de la rando. C'est la moto qui porte tout. On rajoute toujours des tubes qui pèsent une tonne. Donc, voilà, si tu veux gagner 3, 4 kg, fais du sport, perd du poids, ne mets pas de protection à ta moto. Et puis, ça ira. Enfin, voilà, le débat du poids. Voilà. Donc, ça, c'est mon chargement. Moi, il me convient. Il y a sûrement mieux pour plus cher, il y a sûrement mieux pour moins cher, il y a sûrement moins bien pour plus cher et il y a sûrement moins bien pour moins cher. Enfin, voilà, il y en a pour tous les prix. Si tu n'as pas trop d'argent, tout ça, tu vas trouver 90% de ton matériel chez Decathlon de toute façon. Il y a des trucs, moi, j'ai arrêté d'acheter du Decathlon parce que je voulais passer à un truc un peu plus qualitatif mais des fois, ça se joue sur des détails. Par exemple, tu vois le masque-là X-PET que j'ai. Finalement, quelques temps après que j'ai acheté celui-là, ils en font un chez Decathlon qui est à peu près équivalent mais qui est beaucoup moins cher. Donc, il y a moyen de faire moins cher. La tente, c'est pareil. La tente, je l'ai payée, je l'ai payée en solde, je l'ai payée, je ne sais pas, 170 euros, quelque chose comme ça donc ça allait. Mais aujourd'hui, elle est à 230 euros. Chez Decathlon, tu vas trouver des choses à peu près équivalentes pour moins cher ou même sur des sites chinois, tout ça. Bon, moi, je ne sais pas trop, ce n'est pas trop mon délire mais voilà, tu vas pouvoir trouver en fonction de ton budget, tu vas forcément trouver du matos et surtout, n'oublie pas, c'est avec ça que je vais conclure, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir du super matériel pour faire de super voyages. Après, il faut prendre en fonction de toi, je suis frileux, moi, j'ai mal au dos donc déjà, il me faut un bon matelas, un bon duvet. Après, la tente, une tente à 50 balles, ça fera le taf aussi. ça dépend où tu mets ton niveau d'exigence mais ce n'est pas le matos qui va t'empêcher de voyager. Voilà, le seul truc quand même, c'est d'essayer de bien dormir. Le reste, franchement, on se fait plaisir à s'acheter du bon matériel, tout ça mais il faut retient que si tu veux partir, ne t'empêche pas de partir parce que tu estimes de ne pas avoir du bon matériel. Voilà, donc, on se dit à la prochaine. Allez, ciao ! ! ! ! !